Donc j'ai eu l'occasion depuis 25 ans de kiné du sport dans le monde du ski voir passer bon nombre de genoux, voir passer des genoux aussi qui travaillent l'été et on peut avec 25 ans, on va essayer pendant ces 30 minutes de voir quelles sont les contraintes auxquelles vous les soumettez. Donc l'idée c'est de ne pas vous faire un concours mais c'est de vous laisser en tout cas à la fin des quelques outils et on va essayer de voir quels sont les facteurs de risque dans les pratiques diverses, ski, ski, snowboard, etc. Quels sont les facteurs de risque de se faire en entorse du genou. Alors on parlera beaucoup du croisé puisque les écoles scientifiques sont ciblées sur le croisé et ensuite on essaiera de voir si on nous sommes vulnérables ou pas. Est-ce que vos genoux sont prêts à encaisser ce que vous avez envie de leur faire faire ? Donc on est dans une magnifique vallée où les genoux sont en première ligne. Donc pour ce qui est de l'hiver, la grosse pathologie ce sont les entorses de genoux, vous aurez effectivement au palmarès des mélisques, des fractures, des ligaments qui pourront accompagner les ligaments croisés et pour l'été on va se retrouver sur des pathologies qu'on appelle overuse. Les anglais sont souvent plus précis, ils sont moins poètes que nous et overuse and jury c'est simple à comprendre, c'est un deuxième surmenage. Donc dans la barre, dans la périsse, dans le trait, dans les longues distances, les genoux sont soumis à un surmenage, ils sont soumis à des pathologies du fur et vous allez rencontrer toute la famille des tendons, achilles, les suglasses, le tendon rotulien, les cartillages. Notre sujet, ce sont les activités diverses et les entorses de genoux. Voilà notre petit plan, on va regarder ensemble quels sont les facteurs de risques, de blessures, quelles sont les circonstances, quels sont les éléments qui font qu'on risque de se faire un jour. Derrière, on va essayer de trouver, d'abord de vous donner, je vais essayer de donner des outils pour savoir à quel niveau vous êtes exposé, quelle est votre vulnérabilité quand vous pratiquez ces activités. Troisième temps, si je suis vulnérable, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour éviter de me faire un genou. On aura une petite ouverture sur santé et comportement, on se pose la question de savoir si la santé a un problème de santé puisque quand on a une blessure au genou, type les gabons croisés ou autres, on va dire qu'il y a plusieurs temps de votre vie, de nos vies qui changent, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan social, avec des implications qui sont importantes. Sondage, combien dans la salle de genoux traumatisés ? Parce que vous pouvez me lever la main comme ça, vous m'y a... Alors, le genoux traumatisé, c'est pas forcément une fracture et une assez en chirurgie, ça fait de couleur, le plus haut, le plus haut, ça fait de couleur, c'est un peu comme les moniteurs dans les chaussures de ski, ça j'ai l'impression, donc à vous mais je ne sais pas, on est peut-être à 40%, 50%, donc ça nous confirme que le thème proposé par Juliette est un thème qui peut vous intéresser. Que nous dit la science ? Donc ce que je vais vous donner pendant les premières minutes ce sont des études scientifiques qui sont faits autour des croisés, surtout dans le ski et le pain, chez les adolescents et vous verrez surtout chez l'agent fébrile. La première chose, c'est pas possible d'identifier un seul facteur qui va expliquer que vous allez vous faire mal. Forcément, des facteurs, il y en a plusieurs, c'est complexe, c'est multiple et on peut pas en isoler un. 80% des croisés des genoux se font sans contact, donc on est bien dans notre thème actuel, donc vous skiez, vous skiez tout seul, personne ne vient forcément se frotter à vous, et donc s'il se passe quelque chose, c'est que vous êtes tout seul dans la situation dans laquelle il va y avoir un problème. Donc les blessures aujourd'hui arrivent souvent dans les activités de souhait de réception, donc on n'est pas obligé de sauter des barres comme les hauts, pour se faire mal, il suffit juste de sauter une bosse. Dans les activités de prise d'arrivée, donc pour certains qui sont peut-être avec le carvin, vous allez trouver des nouveaux skits qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et dans les activités de décélération, c'est pour ça qu'on trouve parfois des genoux qui se laissent à vitesse très très lente. Les mécanismes, il y en a trois, qui sont répertoriés et étudiés. Donc là, c'est le nouveau groupe du monde, mais vous pourrez trouver les mêmes à la sortie d'un télésiège, ça c'est le premier. Dans une sortie de télésiège, je sors en chasse-neige, j'ai à côté de moi quelqu'un qui est un peu moins doué que moi, qui me prend le ski à l'arrière et je me retrouve assis et là mon genou yâche. Le deuxième, c'est peut-être la première où je fais de la randon, j'ai un ski qui part dans la neige, la mauvaise neige et c'est mon genou qui va partir à l'intérieur. Et le troisième, je n'ai pas trouvé de photo qui n'est pas très jolie, je vais vous l'animer, c'est simplement que je bute quelque part et je vais partir vers l'avant et tourner comme ça. Dans ces trois situations-là, vous pouvez clairement croiser la grande chance de passer à la trappe. Les facteurs de risque, qu'est-ce qui fait que je vais vous montrer dans une situation à risque ? Alors il y a eu une étude qui est assez récente qui a été faite à Innsbruck sur 600 skieurs blessés et non blessés, donc ils ont étudié selon leur statut de blessés qui étaient des facteurs de risque. Le produit c'est celui-là, moi je viens de le découvrir, donc Olivier connaissait déjà, donc je suis content qu'il ait pu m'en parler, c'est les mesures de vos semelles. Si les semelles sont usées, c'est un facteur prédictif de se faire croiser. Donc si vous voulez commencer, si on veut commencer ensemble à faire la prévention, il faut déjà regarder le dessous de semelles. Donc je ne savais pas non plus, mais la semelle est énorme. Donc vous voyez le pied à colis devant, entre l'avant et l'arrière, vous devez avoir une certaine épaisseur. Le risque est multiplié par 1,8, ça fait deux. Donc peut-être qu'il faut qu'on regarde nos semelles de chaussures. Personnellement, je ne suis pas dans les clous du tout. Donc quelle est l'application, effectivement, si la semelle est trop usée et les fixations vont moins bien se déclencher. Deuxième élément, c'est sur les fixes. En gros, ils se déclencheront bien dans la population féminine. C'est quand même du simple, du peu. Donc pour l'instant, si jamais je suis une femme avec des chaussures usées, j'ai des risques de me faire un jour. Si je vais plus loin et que je me suis mal fait conseiller que j'ai pris des skis trop grands, on augmente encore le risque. En gros, si vous avez le choix entre deux paires de skis, prenez la plus courte. Il a été montré que le rapport entre votre taille, entre la taille des skis et votre taille. Donc c'est fini l'époque où il fallait choisir les skis avec la main ici. Je parle aux plus anciens ou aux plus jeunes. Vous ne savez pas ce que c'est. Sauf qu'à l'époque, les skis, ils étaient incapables de tourner, ils pouvaient seulement déraper. Donc, facteur de risque, les skieurs intermédiaires qui découvrent la randonnée, puisque c'est une activité assez sympa avec un niveau de ski qui va bien sur la piste et qui n'est pas forcément expert, vous augmentez par 3,2 le risque de vous faire un jour. Donc si je suis une femme de niveau intermédiaire avec des chaussures usées et des skis trop longues, on va commencer à être difficile. De manière générale, et ça c'est un constat qui se fait en ski et dans tous les sports, le risque de lésion du croisé et des entorses du genou est de devenir 5 fois, 6 ou 7 fois plus élevé dans la population féminine. Que vous fassiez du ski, du basket, du handball, de l'eau, de tout ce que vous voulez. C'est du quoi ? Alors, c'est du à quoi ? Ben ça, c'est la question question. C'est pas tranché. On parle de facteurs morphologiques, de puissance musculaire, de facteurs hormonales. Il y a des études sur toute la palette. Il n'y a pas une explication qui est sortie. Par contre, c'est un vrai constat. Moi, je le constate au quotidien. Donc, on va avoir des facteurs de risque qui viennent pour matériel. De manière très simple, on va parler du facteur de risque de l'hôpitalité. Chaque fois que le genou va se retrouver légèrement à l'intérieur, attention, il y a risque. Donc, quand vous skiez, si le genou part un peu trop à l'intérieur, vous avez un risque. Et ce risque, il existe dans tous les sports. Donc, cette position du genou à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le vagus. Et vous verrez que c'est important pour la suite. Dans l'idée, chaque fois qu'on fait du sport, il faut que l'on puisse être empilé. Ça veut dire que le genou, je vous l'ai identique, il faut les comprendre. Les genoux ont besoin d'être compris. Un genou ne peut vivre, on va dire, tranquillement, que s'il reste situé entre les chevilles et l'épaule. Si le genou n'est plus entre les chevilles et l'épaule, dans un plan, je vais faire des sens. Dans un autre, ou dans un troisième plan, le genou, il va exploser. D'accord ? Le genou, il peut faire son travail, il peut bien vivre, que s'il reste entre la cheville et l'épaule. Si ce qu'on appelle l'anglais, vous verrez que c'est la clé du truc. C'est la clé de la prévention. Sur le plan musculaire, si vous êtes fragile d'ici, vous risquez vous faire un croisement. Donc le renforcement des muscles de hanches est une clé de la prévention dans tous les sports. Ok ? Au foot, ils font ça matin, midi et soir, en ski, on devrait le faire. Je ne suis pas un spécialiste de course à pied, mais je pense que ça devrait être indiqué et à chaque fois devenir une routine. Si vous êtes faible ici, vous ne pouvez pas tenir. La raison est assez simple. Si je suis sur mon pied comme ça et que je ne suis pas costaud, il va se passer ça. Il va se passer sur mon pied. C'est ça. Je vous rappelle que le genou a besoin d'être compris. Et s'il sort de l'aliment cheville-épaule, on risque d'avoir un croisé. Là aussi, c'était chez des jeunes skieurs, des équipes autrichiennes. Si votre guénage est déficient, est-ce que vous pensez que votre guénage est parfait ? Levez le doigt, levez la main. Ok, on est super, je vous félicite. Moi, personnellement, il est inexistant. D'accord ? Il est inexistant. Donc, j'ai un facteur de risque collectif du genou. Donc, d'un côté, vous avez vu tout le matériel. On a vu que si on n'est pas aligné, c'est risqué. Et si en plus on n'est pas postaud et un peu gainé, alors là, on commence à empiler les risques. Donc voilà ce qui peut se passer. C'est une skieuse autrichienne qui a tout pressé. Ok. Donc, si je suis pas solide du tronc et de la hanche, je me mets dans des situations à risque. Autre chose importante qui a été montrée par une chercheuse suédoise. Donc, ici, vous voyez la photo. C'est ce qu'on appelle le sac d'obtest. On va en parler tout de suite. tout de suite après. En fait, c'est un test qu'on vous demande de faire des sauts latéraux. Ok. Il y a 40 centilètres entre les deux bandes et d'en faire le plus possible. Si vous avez une différence entre la gauche et la droite de plus de 10%, vous êtes sujet. Donc, ça donne beaucoup de facteurs de risque. C'est là que si on regarde bien. Donc, les trois enjeux qui nous permettent de préserver le genou, il faut être capable quand vous skiez, quand vous faites une activité d'étampiler. Il faut être capable d'être fort pour résister à l'écrasement. Et en plus, il faudra que vous soyez symétrique, puisque l'esprit transport symétrique, vous devez être aussi postaud de la droite que de la gauche juste. Quel est mon degré d'exposition à l'écriture ? Quel est le vôtre ? Est-ce que vous vous sentez vulnérable, après ce qu'on vient de voir ? On va essayer de voir s'il n'est pas possible de l'évaluer. Et je vais essayer de vous laisser des outils que vous pourrez utiliser pour essayer de savoir si vous êtes, on va dire, suffisamment prêts pour faire face à ça. Ma question, c'est est-ce que je suis capable de faire résister à l'écrasement en étant le pied, quand je skie, quand je fais de la rando, quand je fais du sport ? Le premier test que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle le Star Explosion Balance Test, qui est assez simple. Il suffit de tracer au sol soit une étoile, et vous allez faire un mouvement assez simple. Alors, j'avais une borne où je ne suis pas à la coller, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est de vous laisser des outils qui soient utilisables et que vous puissiez mettre en place. La deuxième. Je n'aime pas plus loin, je vous rassure. Ça marche. Et vous faites la dernière. D'accord ? Il suffit de prendre une mesure sur les trois axes et voir s'il y a une différence. Alors, le premier niveau d'analyse, c'est ce que je suis capable de le faire. Je suis au chaud. C'est sympa. Ça ne bouge pas. Si là, j'ai des difficultés à faire ça, il y a des chances que je manque un peu de patate. Deuxième série de tests qui sont des tests dynamiques, on les appelle les One Leg Hot Tests. Alors, c'est des tests qui sont beaucoup utilisés par nos amis américains. Vous savez, un art qui est impressionnant quand on parle de fitness, ça s'appelle les cloches-pieds. Donc là, de manière très simple, vous mettez un être, vous partez ici. Vous pouvez mettre normalement les masses comme ça. Et je vais le plus loin possible. Est-ce que j'étais stable ? Non, pas des masses. OK ? Donc dans ces tests-là, on va mesurer votre performance et vous allez voir si vous êtes capable d'être stable à la réception. Si vous n'êtes pas capable d'être stable à la réception au chaud, dans une conférence, où on passe un bon moment, au moment d'une réception, avec de la vitesse et d'une bosse, il y a des chances qu'il y ait problème. On va un petit peu plus loin. Vous avez un autre test qui est le trip. Donc vous le faites 3 fois. Donc vous allez répéter 1, 2 et 3. Là, vous allez tester d'autres paramètres et surtout votre capacité à résister à l'écrassement. On va faire le même, mais en faisant du ZI et du ZI. Ce qui fait que vous allez devoir être stable dans l'axe et stable latéralement. Quatrième test, qui s'appelle le Psycho test, on l'a vu. Je dois enchaîner le maximum de sauts sur une jambe pendant 30 secondes. On va rajouter une dimension où, effectivement, il va y avoir un effort. Et à la fatigue, vous allez voir si vous êtes toujours capable d'être en pivée et de tenir debout. Le dernier test, ce qui s'appelle le Square Hop test, je pars de l'intérieur de mon carré, je fais devant, dedans, gauche, dedans, droite, devant, derrière, dedans, le plus possible de sauts en 30 secondes. Ces tests-là sont utilisés pour valider les reprises de sport après les sculots et sont utilisés en termes de prévention. Si vous avez une différence entre droite et gauche, vous êtes candidat du genou. Et ça, c'est valable dans tous les sports. Donc, est-ce que vos capacités musculaires sont symétriques ? Moi, je vous invite à faire ces tests-là. Et vous remplissez un petit tableau. Vous avez les 5. Si le delta, dans vos mesures, si le delta est inférieur à 10%, on considère que c'est normal. Si la différence est plus de 10%, vous êtes sujet à risque. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre que pour que le genou soit protégé, pour bien le bichonner, il faut absolument qu'on soit capable d'être solide et de résister à l'écrasement. Vous avez des facteurs de risque matériel et vous avez votre capacité, notamment évaluée à travers ces tests. Et là, vous saurez exactement où vous en êtes. Il y a un programme qui a été fait et qui a donné des résultats très, très surprenants faits par une médecin suédoise où, sur des jeunes, ils étaient 400. Ils ont fait un programme sous 2 ans avec une vidéo leur expliquant ce qu'est un croisé. On leur a demandé régulièrement de faire 3 tests à clocheter, comme ceux qu'on vient de faire, et l'équivalent des 3 tests avec des exercices d'équilibre sur le ski. La seule consigne qu'on leur a donnée, c'est d'essayer d'être vraiment symétriques et faire des appuis et faire des tests de qualité. Résultat des courses, réduction de 45% du taux de rupture des croisés. Donc ça, c'est assez rare d'avoir des problèmes de prévention avec des effets paris. Donc voilà les autres tests qui ont été faits par ces jeunes en essayant de contrôler tout ça. Donc si on veut faire un peu de prévention, on va d'abord évaluer notre vulnérabilité. Moi je vous encourage à faire ces tests, c'est assez simple. Si vous vous sentez vulnérable, entraînez-vous en les faisant. Si vous avez envie, si vous avez de la motivation, effectivement on va passer aussi après à toute partie de renforcement musculaire. Par contre, on est tous dans la vraie vie. On a tous quelque chose à faire, on n'a pas forcément le temps. Donc ça c'est joli sur les diapositives et c'est rarement mis régulièrement en œuvre. Donc tous ces exercices, vous avez sur Youtube, vous tapez renforcement, vous les aurez tous. L'idée c'était de comprendre un peu quel est l'intérêt et pourquoi on peut les faire. Dernier niveau de prévention, c'est ce qu'on appelle le circuit training. On n'a pas tous une salle de gym à côté de la maison avec des ballons et des haies. Là on est bien d'accord. Ici, si vous avez l'occasion de voir, c'est un freestyler qui s'appelle André Rametri qui a fait le buzz sur Youtube avec une vidéo où il fait un circuit de dinde, d'équilibration et de déséquilibre. Et c'est grâce à ça qu'il est capable de faire des envolées et de replacer comme ça. Je pense que c'est possible de faire tout ce travail de prévention en allant se balader et en courant dans la nature. Je pense que sinon on a de quoi faire. En tout cas, c'était ce qui a été mon quotidien quand j'étais plus jeune. Je n'allais jamais à la salle, vous ne savez pas ce que c'était une salle. Et c'est aussi une façon qui nous a permis de développer notre capacité à résister à l'écrasement. Donc, scientifiquement, on sait que si vous commencez le plus jeune âge, ça marche. Plus vous faites ce type d'entraînement, plus vous réduisez votre risque de blessure. Et ce qui a été montré, c'est que 20 minutes, 30 minutes par semaine, ça suffit. Par contre, si vous êtes capable de tenir votre petit programme à plus de 70%, vous réduisez de 80% le risque de blessure. Si vous n'y arrivez pas, vous tombez à 45% voire à 10%. Donc, on a compris qu'on pouvait faire des choses, on a compris que ce n'était pas irrémédiable. La question qu'on doit se poser, c'est que, est-ce qu'on est capable de modifier notre comportement ? Est-ce qu'on va être capable de dire, je vais mettre en place mes optes ? Est-ce qu'on est capable de dire, je vais mettre en place un petit entraînement régulier ? Le ski a quand même la particularité d'être un sport qui est plutôt pensé comme un sport qui est le bien-être, où on va se faire plaisir, qui est souvent considéré comme du loisir ou comme une bouffée d'oxygène, et rendant considéré comme un sport à haute intensité. Pourtant, chaque fois que vous faites du ski, suivant les vitesses, les neiges, le temps de ski, le temps qu'il fait, votre état de fatigue, vous vous exposez autant qu'un sport type de haut niveau qui s'entraîne. Et la plupart du temps, notre entraînement est plutôt faible par rapport à la charge à laquelle vous proposez de faire face. Donc, l'idée de ce petit topo, c'était d'essayer de comprendre ce qui se joue, c'est-à-dire qu'un genou est perdu quand il n'est plus entre la cheville et l'épaule, que si je ne suis pas capable de résister à l'écrassement, j'expose mon genou à des dégâts, on va dire, très sérieux. Et quand on comprend les choses, on peut prendre des décisions favorables à notre santé. Et une définition que j'aime bien, puisque pour avoir croisé pendant 25 ans les gens qui ont eu des graves traumatismes de genoux, un genou vraiment abîmé, c'est une vie qui peut changer. Et en fait, j'aime bien cette définition du problème de santé qui a été donnée par un médecin, un philosophe, et qui nous dit qu'un problème de santé, c'est une réduction du pouvoir-être. Je vous promets que j'ai vu des genoux qui ont amené des gens à vraiment réduire leur pouvoir-être. pouvoir être celles et ceux qu'ils souhaitaient faire, pouvoir faire ce qu'ils aiment faire. On est dans une belle vallée où les tentations sont permanentes. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va arriver à pouvoir modifier notre comportement de manière à conserver du pouvoir-être ? Moi, je vous y engage. Ce n'est pas forcément facile, mais en tout cas, avec ces outils-là, j'espère que vous aurez quelque chose de facile et d'utilisable et compréhensible. Et au final, le titre que Juliette vous avait proposé, c'était « Posture et attitude en montagne ». Et est-ce qu'au final, on peut penser aussi à notre posture et notre attitude envers notre santé ? Est-ce qu'on a pris la mesure de ce qu'est la santé ? Puisque la santé, on s'en rend compte quand elle n'est plus là. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer au final. Voilà. Comment réaliser les tests de l'écho, sans ce que c'est déjà ? Ça, c'est déjà la première bonne question. On est bien d'accord ? Parce que moi, j'ai fait une ferme à l'heure tout à l'heure. Bon, la première chose, c'est de réaliser un petit échauffement. OK ? Donc dans l'échauffement, toutes les formules sont bonnes. La première qualité d'un échauffement, c'est que quand j'essaie de l'échauffer, je vais être vigilant. OK ? À la limite, quoi que je fasse, je vais m'être vigilant par rapport à ce que je vais faire. Le premier échauffement qui est le plus simple, c'est d'augmenter la température musculaire du muscle. OK ? Comment le faire ? Vous voulez faire fonctionner. Si vous voulez faire échauffer vos ischios jambiers, vous le faites fonctionner pendant 1.30. Essayez. Vous verrez que c'est long et difficile. D'accord ? Ça, c'est pas très compliqué. Vous pouvez faire le même avec votre cuisse. Oh ! Qui a l'équilibre. C'est tout simple. La répétition du contact musculaire pendant 1.30 minutes suffit à faire augmenter la température du muscle. Deuxièmement, avant de faire l'essai final, commencez par faire un petit saut pour voir ce qui se passe. Ne soyez pas trop ambitieux. On a bien compris que ces sauts avaient valeur de test, mais aussi avaient valeur d'entraînement. Puisque dans l'étude chez les jeunes, ils ont fait des optests 3 fois par semaine pendant plusieurs mois. Et ils ont amélioré. OK ? Donc le fait de faire les sauts est à la fois un outil d'auto-évaluation et à la fois un entraînement. Oui ? La surface de opt-est ? La surface de opt-est, c'est-à-dire ? Ah, la surface ? Vous pouvez, idéalement, un sol qui n'est pas sur du goudron, tant qu'à faire. S'ils avaient des parquets, pourquoi pas ? Alors après, sur une piste d'athlée, oui. Alors une piste d'athlée, le problème du tartan, c'est que ça rebondit, quoi. Moi, j'ai vu des gens s'entraîner, se faire des pathologies. La première fois où il y a eu la note-vitesse, on appelle ça la note-vitesse, mais la piste d'athlée, nous, au diamant au ski alpin, il a fallu d'un mois pour détancher des périostics des tendinistes de partout. Parce qu'au lieu de courir dans le bois de boucher, ils ont couru là-dessus. Et c'est vrai que c'est un revêtement attartant de ce qu'on expliquait, qui est plutôt très agressif. Voilà. Donc la surface, s'il y a une pelouse, s'il y a au moins là-dessus, ça ne va, il n'y a pas de souci, non ? Oui ? Le ratio est-ce que janvier, il connaissait, c'était avant ? Alors, il y est toujours, ça c'est une bonne question, le ratio entre l'arrière et l'avant. La plupart du temps, quand on fait du ski, on est posto d'ici et on est faible d'ici. Donc le ratio est toujours défavorable. Ça, c'est quelque chose qui est exploré avec l'isocynétique. Donc ce sont des tests qui sont prescrits par les chirurgiens, par les médecins. Vous êtes sur une machine qui coûte 100 000 euros. Tout ça, je n'en ai pas parlé de soi. Ou vous allez pousser fort, tirer fort, pousser fort, tirer fort. Elle vaut 100 000 euros parce que la résistance, en fait, elle s'adapte à ce que vous produisez. C'est pour ça que vous pouvez faire des tests ISO quatre mois après, les diamantoplastiques. Donc bien entendu que dans le renforcement global, on a mis quelques diapos, les ischios doivent être costauds. Après, on est obligé de faire des choix dans la vie. Parce que s'il faut poser des RTT pour s'entraîner, pour aller skier, ça va être difficile pour tout le monde. Donc l'idée, c'est d'aller sur une direction, mais bien entendu sur le ratio, il est toujours hyper important. Par contre, pour le faire évaluer, ça peut être que dans le cas des prescriptions médicales et chirurgicales. Est-ce que des ligaments affaiblis ou endommagés seront affaiblis toute leur vie ou des moyens de les faire revenir ? Ça ne revient pas. Donc un ligament affaiblis, c'est un ligament qui a subi une déformation, une déformation qui est plastique, puisque normalement un ligament est capable de s'étirer et il y a une certaine élasticité. A partir du moment où il a pris ta longueur, il ne reviendra pas. Alors, il faut bien se dire qu'il faut être très pragmatique. Il y a des gens qui ont les croisés quasi rompus, qui ont aucun problème, qui ressentent un genou stable. Et un des éléments fondamentaux quand on interroge les gens après un genou, c'est est-ce que vous vous sentez stable ? Est-ce que votre genou, il est comme l'autre ? Si on vous dit qu'il est comme l'autre, il y a de grandes chances que ça puisse fonctionner. Moi j'ai un exemple, et j'ai mal cité, c'est l'exemple de Blaise, dixaine d'alors, de Skier & Shannon, qui a fait quatrième au jeu. Il a fait quatrième au jeu au mois de février, et au mois de septembre, il a eu une autre partielle du croisé. Quand il était en état de marché, la première question que je lui ai posée, je lui ai dit, qu'est-ce que tu le sens stable ? Il m'a dit, ouais, tu le sens stable. Et ça je le reproduis à chaque fois. Donc le ligament, une fois qu'il a été déformé, abîmé, il fait ce qu'il peut, mais il n'y a pas que lui. Et musculement, vous pouvez tout à fait avoir la capacité de continuer. Je comprends que dans le cadre de la posture en montagne, on ait beaucoup parlé du ski. Je voudrais aussi dire un tout petit mot, vous nous en disiez un petit mot, de la montagne d'été. Et je parle simplement du tassement des vertèbres lorsqu'on a porté en refuge avant l'existence des hélicoptères. On a porté de grosses charges à la montée et à la fermeture des refuges, de grosses charges à la descente. Et là, c'est plus la colonne vertébrale qui est en cause que les genoux. J'esquie avec Charles Bozon beaucoup, mais c'est les vertèbres qui ont souffert. On est bien d'accord. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas échapper à la gravité. La gravité ne se distribue pas en fonction des articulations. À partir du moment où on l'a sur la tête et qu'on descend ou qu'on skie ou qu'on court, il y a l'ensemble qui est complètement tassé. Donc effectivement, vous avez des porteurs qui ont été au couvert, qui ont porté la lentille de l'observatoire Janssen, ça faisait 60 kg au sommet du Mont Blanc, qui se sont fusillés la colonne vertébrale. On est bien d'accord. La contrainte, je pense que c'est vraiment une affaire de profil individuel. On ne résiste pas tous de la même façon. C'est une affaire d'intensité. Je pense que n'avoir aucune contrainte sur son corps, la famille, en avoir trop, comme vous le décrivez dans les refuges à l'époque, avec les peuples de Charles Bozon, je ne suis pas sûr que c'était une super idée, mais ils n'avaient pas bien le choix. Et au mieux, on a quelque chose qui est gage de santé. D'accord ? A tel point que je pense que dans la capacité de résister à tout ce qu'on a dit, compte beaucoup ce que vous avez fait quand vous étiez jeunes. Si quand vous étiez jeunes, vous avez eu la chance, peut-être comme vous, monsieur, de vous promener et d'être à la montagne du matin jusqu'au soir, que ça soit être porteur, que ça soit aller au refuge, mettez des centres, vous vous êtes fortifiés. Votre morphologie, elle s'est façonnée en fonction des contraintes que vous avez reçues. Et vous êtes probablement plus hausse que quelqu'un qui se met à faire du trail et à un peu descente à 30 ans, ça c'est sûr. Oui ? Et la souplesse, ça va ? Alors la souplesse. Alors la souplesse, plusieurs choses sur la souplesse. Je pense qu'on lui confère beaucoup de vertus, parce que s'étirer, être souple, on se sent souvent mieux, c'est quelque chose qui est important. Je n'ai pas la connaissance d'études scientifiques qui montrent que une stratégie d'étirement diminue le risque de blessure. Donc là, on parle bien de diminution du risque de la blessure. OK ? La souplesse, c'est quelque chose qui est, à mon avis, assez délicat à aborder, puisque nous sommes raides différemment. OK ? Le tissu qui constitue les tendons et notamment les muscles, c'est du collagène. Le collagène, il est défini génétiquement. À quel point que les splinters jalaïquins ont génétiquement, dans le gène numéro je sais pas quoi, quelque chose qui n'a rien à voir avec les autres. Donc il va avoir une élasticité de certaines règles. Donc, oui, de manière générale, les étirements sont quelque chose qui est utile, on se sent mieux. Les étirements n'ont aucune influence sur les courbatures, par exemple. Ça, c'est souvent au sein. Donc, dans une espèce d'hygiène, et on pense aux sportifs de bon niveau, effectivement, on garde quand même de l'étirement, du stretch, de la mobilité. Mais par contre, moi, scientifiquement, j'ai encore rien vu qu'ils me disent, il faut toucher les mains par terre pour diminuer le risque de blessure. Ça, j'ai pas. C'est le surpoids normal. Parce qu'on a toujours, tout le monde, enfin, des athlètes, de l'eau, c'est timide. Quand même, si, on dit qu'il faut tirer là, sur les muscles à l'avant et pour les reculons, quand même. On est bien d'accord que, c'est toujours pareil, c'est ce que disait Olivier, il nous a dit, si pas de douleur, pas de soleil. Donc, si je vais bien, je suis tenté de dire, pas de douleur, pas de douleur, pas d'étirement. Je suis pas certain que, aller dans une dynamique d'étirement, alors que moi, je me sens bien, ça soit profite. Par contre, si j'ai une douleur à la rotule, et peut-être que oui, là, il va falloir que je m'étire, parce que j'ai une valeur. Ça, je suis tout à fait l'étirement. Mais ça rejoint à peu près le propos d'Olivier où, effectivement, le... En fait, intellectuellement, on a tout sans doute pensé qu'on peut faire plus pour les nuls. Et je pense que, dans certains cas, quand je ne trouve rien à faire, ça va bien. Oui ? J'ai bien entendu tout à l'heure, quand on a un jour descend, il fallait s'écrouler, mais est-ce qu'il y a un mouvement pour faire ? Un mouvement, là, tout de suite, là ? Rires 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 La première chose, pour démarrer, il fallait qu'on ait un diagnostic. C'est-à-dire que, dans le genou, il y a plusieurs structures qui peuvent faire mal. Ça peut être l'artilage, ça peut être un tendance, ça peut être la biomécanique de la rotule. Donc, il faut au moins un moment avoir ça. Donc, comme ça, là, c'est difficile de vous montrer un mouvement. Il y a deux chefs. C'est difficile, en fait. Qu'est-ce que vous pensez du strapping ? Alors, on revient à la même chose. Merci de m'avoir posé la question. Ça dépend du diagnostic. Strapping, vous pensez à quoi, en particulier ? En tout cas, on va voir qu'il fallait attendre d'être commis pour le faire, sinon vous n'avez que caché là. Mais dans le cas d'une blessure, et des blessures derrière, ça ne reste pas. Bon, en fait, moi, je ne suis pas spécialiste de strapping. Le strapping, donc, ce sont des bandes élastiques qui ont un rôle de renfort. D'accord ? Alors, il y a deux niveaux. Il y a le strapping, on va dire, à l'ancienne, un peu brut, là, avec du strapal, et le kinesiotaping, que je ne maîtrise absolument pas du tout. Le kinesiotaping est parfois utile, et on va dire qu'il est utilisé dans les produits de rotule. OK ? Il y a des recherches qui ont montré qu'il pouvait y avoir un intérêt. Maintenant, si on considère le strapping comme une suppléance des ligaments, aller faire un effort avec un ligament qui n'a pas cicatrisé parce qu'on a un strapping, ça, c'est n'importe quoi. La cicatrisation, c'est un phénomène magnifique, puisqu'il fonctionne tout seul. Laissez votre voiture sur le parking, revenez trois semaines après, il ne se passera rien. Alors que trois semaines après, votre corps aura commencé à tout réparer. Il ne faut jamais oublier que la cicatrisation, et ça, j'aime le rappeler, c'est comme la première impression. Vous n'avez jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première cicatrisation. Ne la loupez pas. Et ce n'est pas parce qu'il y a des strappings que vous allez essayer de trouver quelques combines. Ça sera une erreur monumentale. Certains ligaments cicatrisent bien, notamment celui-là, celui qui est à l'intérieur. Il est laissé nuit le temps. Et la plupart du temps, c'est comme le feu de la tramontale de l'Israël, c'est du 3-6-9-12. C'est 3 semaines, c'est 6 semaines, c'est 9 et c'est 12. Il se passe toujours quelque chose à ce moment-là. Le feu, si ce n'est pas 3 jours, c'est 6. Si ce n'est pas, c'est 6, c'est 9. Retenez ces traits, 3-6-9-12. Ce n'est pas la peine de s'affoler quand vous avez une lésion ligamentaire, par exemple celle-là, avant 3 semaines. Vous pouvez faire ce que vous voulez à 3 semaines et j'obtiens votre vie, je ne sais pas ce qu'il se passe à la nuit. Renomber la date, il y a peut-être ça, c'est 6 semaines. C'est 10, là. D'accord ? Donc, le strapping là-dedans, sauf si vous jouez la finale de l'ANB et demain matin. Oui, j'ai dit que c'était moins traumatisant de trouver la descente plutôt de marcher. Après, suite à un accident, pendant un petit bout de cartilage, est-ce que c'est moins traumatisant pour trouver la descente de marcher en descendant ? Qu'est-ce que tu dirais ? Même cas. Après, chaque cas est différent. Tu ne peux pas dire... Chaque cas est différent. Tu ne peux pas dire de plus tournant. Mais oui, théoriquement, trottiné à la descente est toujours moins traumatisant parce qu'on va passer moins de temps au sol. Si on passe moins de temps au sol, on force moins sur les articulations. Quand tu marches en descente, tu vas avoir une action freinatrice et musculairement, en excentrique, tu vas retenir le... Pourquoi ? Et c'est là où ça va être vraiment délétéré. Et après, ça supposera aussi que musculairement, on est reconstruit. Parce qu'il y a des facteurs de mécanique de temps d'appui, bien sûr, mais après, à un moment donné, musculairement, il faut avoir un minimum de watts pour pouvoir résister quand même à l'étranger. Trottiné, c'est aller à peine plus vite qu'un marché. C'est pas aller comme un lapin. Oui ? Lorsque le mélisque est cassé, est-ce que vous conseillez encore de courir un peu ? Ouais, il faut le finir. Non, je vais préciser mon propos. Je vais préciser mon propos. En fait, quand un mélisque est cassé ou animé, il ne va pas se réparer parce que c'est une structure qui peut la scolariser, qui ne se répare pas. Par contre, il faut voir s'il est plus ou moins gênant. Il va être gênant si le genou se bloque, donc vous êtes comme ça, ou si le genou gonfle. Tant que vous n'arrivez pas sur des problèmes fonctionnels, on ne va pas trop le toucher. Maintenant, vous allez jauger vous quelle type d'activité, quelle intensité, quelle durée, va déclencher, vont déclencher ces deux phénomènes-là. Ok ? Et il arrive un moment donné, vous allez descendre d'une marche là, et vous ne pouvez plus faire grand chose, et à ce moment-là, probablement, il faudra prendre un vrai chirurgien. Mais c'est sûr que si vous continuez à courir après cette heure, vous continuez à le faire. Merci. Si, ben attends, moi je vais te présenter Léo. Ok. Donc, ça fait plaisir de recevoir Léo, qui est un skiller alpin de formation, qui est passé par le club de ski, et donc qui a subi l'entraînement et toutes les heures d'entraînement. Moi, Léo, c'est un plaisir d'être avec toi ce soir, on ne se voit pas souvent. Je suis ton parcours, et je pense que d'emblée, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pour faire un parcours sportif, en étant en bonne santé, je trouve ça exceptionnel. Et on verra une vidéo où on le voit s'envoyer, évidemment, pour lier les fréros et les fréros et tout. Il faut forcément prendre des risques. Donc, vous avez un exemple de quelqu'un qui résiste vraiment très bien à l'écrasement. Nos saisons, elles se résument. Pas qu'à la compétition. Aujourd'hui, on a des espoirs qui dépendent de ma fédération. Du coup, on est aussi basé sur l'image. Et ça fait aussi partie d'un peu de notre pratique de venir aller explorer quelques contrées et promouvoir des vidéos et de rapporter ces belles images pour en profiter ensemble. Mais du coup, ça fait des saisons qui commencent à partir de novembre, qui finissent souvent mai, juin. Donc, on est à 6, 7, 8, 8 mois de ski, parfois. 8 mois de ski d'affilée. Pour les enchaîner, au niveau du corps, pour vous illustrer, moi, je suis rentré du... je pèse environ 60... j'ai 72 kilos, je suis rentré du Pakistan, j'en fais 63. Et... pas que le Pakistan. Sorti de saison de compétition, j'en fais 68. Puis ça, plus ça, plus ça, on se retrouve quand même à des saisons assez éclostiles. Du coup, la préparation, en général, on est basé sur une préparation qui va s'orienter sur une base alpine, tout ce que j'ai pu apprendre dans mon passé, mais aussi assez athlétique, qui va me permettre de récupérer davantage des potentiels traumatismes que je vais avoir pendant ma saison de ski. D'accord. Des potentiels traumatismes que je vais avoir pendant ma saison de ski, mais aussi, voilà, prévenir des autres blessures qui sont itinérantes à la pratique, puisque tous les paroles, il y a de la casse, on prend des cailloux, on prend des pètes-pieds, ça donne de l'adrénaline, mais ça fait mal aussi. Du coup, je dirais qu'on est plutôt sur toute une préparation qui va nous permettre de nous conditionner à aller dans ces concours, pour aller sur nos compétitions, pour aller sur tous ces voyages, etc. Et ce conditionnement, ça va nous aider, on va dire, parce que nos compétitions, on arrive la veille, on repère à la jumelle, et du coup, on va être sur un principe vraiment de projection pour revenir sur le thème de ce soir, de notre posture pendant la compétition. Donc on repère tout à la jumelle, et au virage près, on se projette sur, on va dire, le positionnement de notre corps dans l'espace, et comment on va réaliser le virage, au niveau de tel caillou, tel sapin, on va être sur un appui, pied droit, pied gauche, pour se retrouver sur une barre rocheuse, backflip, 3-6, peu importe, le but c'est d'être le plus libre possible, et de pouvoir se projeter, et d'imaginer les nombres de secondes qu'on va rester en l'air, pour pas en baller trop fort, pas se trop trop long sur rotation. Et tout ça, ça permet juste déjà d'anticiper, du coup on va être, et de préparer notre corps à ce qui va lui être affligé, mais aussi à toutes les réceptions, et toutes les actions auxquelles on va pouvoir anticiper. Donc là on est sur un principe de pro-action, c'est tous les automatismes qu'on a fait à l'entraînement, c'est vraiment, je passe énormément de temps dans les pommes du Bréhant, à sauter tous les cailloux inimaginables, dans tous les sens possibles, des fois c'est du lâcher de viande, et ça, le rendu est nul, et des fois quand on en tout se passe là, comme une belle matinée, les dernières, la tête elle passe de fond en balle, et tout qui vient, ça retombe sur les skis, et bon, la journée est terminée après, on a tout donné, mais, toute cette préparation, elle permet d'en arriver à... Et des fois, il y a des imprévus, et là pour les imprévus, on arrive sur un peu un principe de rétroaction, et là ça va être ce fait d'adaptation, et aussi le côté un peu psychique et d'instinct qui vont prendre le dessus. Pour un peu illustrer la rétroaction, je vous propose juste de cette vidéo. Super atterrissage ! Ça nous plaît chez nous, faut le savoir. Pour remettre cette vidéo dans son contexte, c'est une étape en Autriche, on est en 2017, c'est la première fois que je me retrouve avec le maillot de leader du flag world tour, et puis voilà, on est mis un peu... Il y a quelques infos qui passent à la trappe, et on se retrouvait bien plus courts sur une barre rocheuse, dans ma tête, qui en faisait 10, elle en faisait plutôt un peu plus, et je me retrouve super court, et je vois complètement que je vais replaquer dans les rochers, et à ce moment-là, on ne s'entraîne pas à ça. Pour le coup, on ne s'entraîne pas à ça, on ne s'entraîne pas à replaquer sur les rochers, même si ça a pu arriver. Et à ce moment-là, il y a ce principe de rétroaction, du coup, on se recule, il y a aussi l'instinct qui va prendre le dessus. Et moi, j'ai lu bien cette vidéo, parce que je me rappelle clairement, il n'y a eu aucune panique qui s'est passée chez moi en l'air, ça a juste été un réflexe de pousser les pieds vers l'avant, pour qu'ils prennent l'impact, et un peu avoir cette onde de choc qui remonte, et qui m'a redressé finalement sur les skis. Et on regarde, et en fait, de vue de l'extérieur, même les juges, je n'étais pas sûr que j'avais touché les rochers, mais j'avais quand même littéralement replaqué sur les rochers des skis cassés. Et pourtant, la posture, le corps a vraiment pris toutes les informations environnantes pour analyser cet impact, le prendre, et jouer sur ce principe de rétroaction. Voilà. Donc c'est le témoignage que je voulais vous apporter ce soir, et c'est clair qu'une bonne préparation physique, elle permet de durer plus longtemps dans la durée, mais surtout aussi de récupérer les impacts potentiels qu'on peut avoir. Enfin, il y a une nouvelle différence quand on est préparé à les subir que quand on les subit complètement. et des blessures, franchement j'en efface un paquet, je suis encore blessé en ce moment, et je suis en train de me remettre, mais ça fait partie itinérante de la pratique, mais quand on y est préparé, derrière il n'y a rien qui est impossible, et il faut juste se donner les moyens. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit au départ ? Donc, l'importance du renforcement musculaire, c'est le phénomène d'être extrêmement entraîné à ces situations assez, on va dire, peu communes, où en fait il est habitué à gérer un tel stress, que ce soit visuel, que ce soit la vitesse, et que ce soit aussi l'adaptation globale. Et sans un corps comme il fait, il s'entraîne en permanence, comme tu le dis, c'est quasiment plus de temps en salle de sport que sur une paire de planches, on arrive à faire des trucs assez sympas. Moi j'avais une question Léo, sur justement le stress et le ressenti que tu peux avoir, est-ce qu'au cours d'un run, tu peux passer par plusieurs étapes ? Est-ce qu'il est possible de se sentir confiant sur le début du run, avoir un moment un peu difficile d'adrénaline, et retrouver une confiance, ou effectivement à ce moment-là, ou est-ce que c'est tout confiant ou tout pas confiant ? Non, ça serait mentir que tout est confiant, mais vraiment la préparation en amont de la course, on va être 24 heures, 48 heures avant, nous permet d'effacer le maximum d'inconnus. Et en fait, le temps qu'on passe à repérer notre face, s'imaginer, se projeter du moindre appui qu'on va réaliser, permet d'effacer le maximum d'inconnus, et à ce moment-là, ça nous permet au départ d'arriver relativement relâchés, et quand on arrive au départ, et que les repères qu'on a pu avoir d'en bas, juste en retournant la copie, on les retrouve, il y a quand même beaucoup de choses rassurantes, qui nous rassurent. Après, je ne vais pas mentir, à Verbier l'année dernière, j'arrive au départ, j'arrive à sourire au départ, relâcher, j'avais ma musique dans les oreilles, tout se passe bien, jusqu'à ce backflip, où je me mets quasiment un knock-out avec le genou, le genou qui vient à heurter les visages, j'ai le casque en l'air, et c'est pour ça que dans une trajectoire, je perds pas mal de points, j'ai une trajectoire directe sur une barre rocheuse, je suis obligé de freiner au dernier moment, finalement je ne voyais plus rien, j'ai dû remettre le casque. C'est des aléas, et là je dirais que c'est l'instinct qui a pris le dessus, en laissant les skis filer pour ne pas laisser ça comme une tâche, et moi remettre le casque et repartir. Il y a des moments inconnus qui apparaissent, c'est vraiment le but dans tout ce qu'on fait en amont, et tout ce qu'on fait sur le terrain, c'est pour démystifier le jour J, tous les sauts qu'on va faire, etc. Moi à Berbée, il n'y avait pas un appui qui m'était un code, tout ce que j'avais pu faire dans les pentes de la tête. Et donc on est bien d'accord, c'est simplement en ayant observé la face, et en s'étant entraînés et répétés, répétés, répétés. Oui, on n'a pas l'occasion d'aller dans la face en compétition, et comme en Autriche, on y va une fois par an, et chaque hiver est différent. Mais il faut quand même noter que c'est peut-être un des rares sports, où il n'y a pas la possibilité de s'entraîner et de faire un test, vous faites de la moto, de la Formule 1, de la descente, dites-nous ce que vous voulez, il n'y a qu'un moyen de s'entraîner et de passer prendre. Donc moi je trouve que cela, moi, ça me bluffe quand même. Merci. Tu parles de préparation physique, si tu peux te dire plus ce que tu fais, et comment elle va arriver au cours de l'année ? C'est pas la même si on en était, ou comment quand tu... Oui. T'as un comparateur physique, ou comment tu le dessines ? Complètement. Et pour le coup, je dirais que j'ai une préparation physique un peu particulière, parce que j'essaie de ne pas forcément prendre beaucoup de masse non plus, parce qu'on est amené après à aller sur aussi des périodes où on fait de l'arbre, on doit monter, on ne doit pas toujours descendre. Donc quand on a mon commune musculaire à monter, c'est plus compliqué. Et du coup, j'essaie d'avoir une préparation physique assez variée à ce niveau-là. Je suis entouré d'un préparateur physique depuis plusieurs années, qui a assez ciblé les milieux dans lesquels je veux évoluer, et qui m'a donné les outils. Je vais toujours sur des semaines intensives à l'automne pour me préparer à ça. Et je dirais qu'on est sur un début de préparation avec des fondamentaux qui vont être sur du renforcement purement. Puis après, on va arriver sur peut-être plus d'aéronomie, de proprioception et de cardio, pour se rapprocher et dans l'idée des 45-1 minute 30 qu'on peut avoir pendant nos descentes de ski, mais aussi sur des efforts plus longs, comme quand on va dans des expéditions comme au Pakistan, comment on a pu voir, etc. Du coup, c'est une préparation un peu volumelante, mais on reste quand même à la base sur les fondamentaux de ski, qui sont sur les renforcements des muscles au niveau des jambes, etc. Léo, j'aurais une question à te poser, excuse-moi. Comme tu l'as dit, tu repères la face aux jumelles. Tu ne connais pas ni la qualité de la neige, tu ne connais en fait rien de la face. Comment tu fais quand tu fais ton backflip, quand tu fais ton saut de barre, pour pouvoir anticiper la réception dans une neige qui est inconnue, dans un milieu qui est inconnu ? Heureusement que je connais, ça on ne dirait pas. Mais non, non, je débranche. On peut penser qu'on débranche le cerveau, qu'on a des fumeurs de kakoué dans notre sport, mais pas que. On s'entraîne quand même beaucoup, on répète vachement ce qu'on a à faire et ce qu'on a envie de donner. Vraiment, je dirais, c'est un sport de jugement, ce qu'on a envie de donner, c'est le meilleur de nous-mêmes, mais surtout, je dirais, il y a une note d'impression, et cette impression c'est donner l'envie de skier. Et moi, quand je regarde la neige, je dirais que les aspects du manteau des jeux, etc., par expérience, petit à petit, on arrive à savoir dans quelles conditions on s'oriente. Plus, on a aussi des ouvreurs et des veilles de compétitions qui nous donnent des infos au niveau du manteau des jeux. Ils ne réalisent pas la descente qu'on veut faire, ils ne vont pas forcément dans tous les secteurs, mais ça nous donne quand même déjà pas mal d'informations. Et après, il y a une partie d'engagement, mais c'est pareil pour lisser cet engagement, et pour que nous, il ne nous paraisse plus naturel, c'est le répéter, le répéter, et pour être le plus confortable possible le jour J, avoir plus de repères en l'air, pour savoir si dans une rotation, sur un backflip, on a lancé trop fort ou pas assez, par rapport à l'arrêt de la réception. C'est vraiment, ce que je dis, c'est répéter ses gammes, toujours là, nous l'est sûr en ce moment, et ce que je fais, c'est répéter mes gammes, répéter, et tous les ans, ça peut paraître redondant, c'est pareil, mais l'avantage de notre discipline, c'est qu'on est libre d'aller où on veut le refaire, on n'a pas de tracé imposé, et moi, c'est ce qui m'a plu dans cette discipline, c'est d'être libre d'évoluer là où je rentre. Est-ce que tu pratiques un autosport en nature complètement ? Oui, possible, je me suis déchiré le temps de mon agil enceinte. Oui, non, je suis un peu tout château, c'est ce qui fait aussi que j'aime bien pouvoir avoir un côté assez polyvalent, qui me permet de m'adapter à pas mal de conditions, et je dirais que tout, une préparation un peu athlétique est assez complémentaire pour tous les sports derrière, et je dirais que chaque sport abordé sans préparation a sa part de risque, donc je pratique bien d'autres sports à côté, des fois il faudrait que j'en fasse un peu moins. Oui, préparation mentale, je pense que je travaille avec mon entraîneur depuis 15 ans maintenant, donc il doit avoir un côté où j'ai mes repères à ce niveau-là, c'est sûr qu'aujourd'hui on enlève un de ses piliers potentiellement que même mentalement je dois être affaibli, mais préparation mentale, elle accompagne plein d'athlètes de plus haut niveau des champions olympiques, donc elle a son importance aussi, après je pense que tout le monde n'est pas sujet, où on a forcément les besoins, quand on a nos repères physiques et on connaît nos capacités de performance, après si on a besoin d'accompagnement mental pour le jour J, il faut y aller. Il faut juste rebondir, la préparation mentale, mais le mental joue sur tout le corps, c'est-à-dire si tu es fatigué mentalement, tu feras un ski ou une activité moisie. Donc en fait le mental ne prend pas sur tout le reste, même si physiquement tu es extrêmement fort, si tu n'as pas la ressource mentale au fond de toi, tu ne feras toujours rien du tout. Je voulais savoir au niveau de la préparation physique, elle est uniquement sur le terrain, ou par exemple sur tout ce qu'il y a le saut, la préparation à la distance en salle, en bobine, tout ce qui est repérable, c'est assez temporel, ou c'est uniquement au monde d'avant ? Non voilà, la préparation physique, elle est en amont de la saison, donc elle se fait dans la vallée, elle se fait pendant l'été, je dirais que tout le développement et tout ce qui est repères visuels, évidemment ce ne sera que bénéfique de faire de tremble, je dirais même au plus jeune âge c'est mieux, j'ai eu l'opportunité d'en faire dans mon jardin, et je dirais que ça me sert aujourd'hui tous les repères visuels qu'on peut acquérir quand on est jeune, toute notre vie, toute cette préparation physique, elle se fait en amont de la saison, et elle prévient de toute l'intensité de la saison, donc elle se fait vraiment en amont de la saison, pour moi elle commence en septembre en général. A t'es là que je t'envoyais ton coulis bâtrite ? J'ai huit ans ! En ski ! C'était quand même la fois que tu es passé dans un tracé de géant ? Récemment, j'ai fait du slalom et l'année dernière pour mon eurotest, donc moi j'aime le ski maintenant, toute sa largeur, donc c'est l'outil qui me plait en soi, et que ce soit slalom, freeride, géant, enfin snowboard, etc. Tant que ça glisse, c'est fun. Vous avez d'autres questions ? Comment vous faites pour choisir une ligne ? Comment vous avez décidé que vous allez passer à tel ou tel endroit lors d'une compétition ? Est-ce que quelqu'un vous aide ? Est-ce que par rapport aux repères, à la jumelle que vous faites ? En général, moi je choisis des lignes qui sont assez à mon image, et j'aime bien ne pas faire comme les autres. Du coup, j'essaie aussi de piocher des informations chez les adversaires, et en général, s'ils sont 5 à partir d'un côté, je vais essayer de partir de l'autre. Et après, en général, une ligne, on la compose avec nos atouts, c'est on est meilleur en vitesse, on est meilleur en technique, on est meilleur dans ma raid, on est meilleur sur les sauts, on adapte assez en fonction de ça. Après, le mieux c'est d'être polyvalent, et le choix de la ligne va se faire en fonction du ski qu'on a envie de montrer. On revient sur un sport de jugement qui est basé sur différents critères, qui sont la fluidité, l'engagement, la technique, la réalisation de sauts, et un aspect général qui est l'impression générale et qui va être celle des justes, donc c'est assez subjectif. mais je pense que plus on a de choses en commun avec les justes de vecteurs communs, qui vont leur parler, qui vont leur donner envie de skier, mieux on va choper des points. Cette décision, vous la prenez seule ? Ou le coach, vous avez un coach qui vous aide ? Ou des personnes dans votre équipe qui puissent vous donner quelques tuyaux ? Non, ça m'arrive complètement d'avoir des doutes, et à ce moment-là, ça m'arrive à n'importe quelle heure d'appeler mon coach pour avoir des doutes. Je ne m'en réfère pas à n'importe qui, je ne vais pas aller demander à mon adversaire, parce qu'il va me conseiller la demi-mure. Mais, par contre, quand j'ai des doutes, je m'en réfère à quelqu'un qui connaît mon ski, et qui connaît mes capacités. Et pour ça, ce n'est pas mieux pour un traîneur qui est un peu l'œil de Moscou pour moi. Et si vous avez fait un choix digne, et il y a quelqu'un qui passe très longtemps, vous avez choisi de rechanger de stratégie, ou de jambique, ou vous êtes content ? Option A, on fait mieux que lui. On va plus vite, on saute plus loin, on prend plus des risques, mais ça reste un plan, et moi c'est celui que j'aime bien prendre en général. Si on peut faire le plus, parce que des fois, il y en a, on sait qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin, et plus vite, et qu'ils ont déjà mis la barre très haute. Option B, on arrive à... En général, on ne s'arrête pas sur une île quand on repère. On a quelques tracés dans la face, et on peut avoir quelques plans de repli. Mais, en général, l'échangement de dernière minute engendre aussi des imprévues de dernière minute, et des... des imprévues, des cahiers ou des arbres. Moi j'avais une question, est-ce qu'il t'est arrivé ? J'imagine que ça doit être possible d'avoir été déçu par la ligne que tu as choisie, et est-ce que tu t'en rends compte tout de suite ? Je pense que j'ai vraiment... Je suis juste pas mal à l'instinct, et j'ai... Je me réfère à une chose, c'est de ne pas avoir de regrets. Et pour illustrer l'année dernière vraiment, mon entraîneur me dit, c'est un petit plat sur sec. Pour moi, ta ligne A, elle est gagnante. Non mais moi j'étais focus, j'avais ma ligne B en tête, et... ma ligne B n'est pas gagnante, elle fait le deuxième, je tape le dos, je fais à moitié un coca. Mais, par contre, là je pense que le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets. Moi je fais vraiment en sorte de ne pas avoir de regrets. Et même si je me suis mis dans des sapins, je me suis... J'ai fait les frais de pas mal de dame nature, et... Et pour le coup, j'ai jamais eu de regrets. J'y retourne, en essayant de... de corriger ce qui a pas fonctionné la fois précédente, et voilà. Mais je pense que c'est important, c'est pour ça aussi, pour moi, cette discipline, c'est... c'est pouvoir y aller à l'envie principalement. C'est un sport de jugement, donc on imagine que ça va générer des grosses frustrations, ou, après seulement, des bonnes surprises ? Exactement. Non, il y en a qui sont encore dans les gens, encore des choses en travers de la gorge, comme j'en ai dit, oui, ça s'est allé dans ma faveur certains jours. Je dirais qu'il y a peut-être plus de jours où on l'a en travers de la gorge, mais quand ça joue en sa faveur, bah... Ma foi, on est... voilà, on est... on a délété un peu de ses jugements, puis on... Mais c'est pareil, t'arrives en bas, on est en jouer le run, et ne pas être dispensé. C'est-à-dire, là, j'ai été volé ou j'ai été... Complètement. Ah oui, j'en ai encore... Mais, comme l'année dernière, moi, je veux gagner en Andorre, et pour moi, quand même, je pars cinquième de la compétition, j'ai le temps de voir tout le monde descendre, et je suis le premier, et pourtant je ne me vois pas forcément à ma place. C'est un sport de jugement, c'est subjectif, l'opinion appartient aux cinq juges, c'est leur métier. Et voilà, après, ben, il y aura tous les VRE sur Internet, tout ce qu'on veut, qui pourront nous courir, mais c'est... Ils n'étaient pas là, ce jour-là, ils n'ont pas skié, ils n'ont pas vu les conditions, donc ceux-là, on les passe. Et après, il y a ceux qui étaient sur le terrain, et... En général, il y a quelques passpresses à jouer, mais quand on parle d'une victoire, ça peut... il y a quelques tensions, mais... Je dirais que dans un aspect général, on a quand même tous conscience de... Quand on s'élance au départ, il y a eu des blessés, il y a eu des blessés très graves, et... On a tous le respect quand même de l'effort de chacun et de l'engagement. On a fait le taux, je crois. Dernièrement. Sur la chute récemment de Badet, ce serait plus une faute de préparation, une faute de perception en l'air, ou entre d'écrasement à la réception ? Badet... Ouais, j'ai vu... Ben, pour le coup, il est en over... Il fait en over rotation, donc c'est trop fort, et il se retrouve avec les pieds qui repartent devant la fin de son backflip, bien avant qu'il ait touché le sol. Donc, pour moi, il n'y a pas de faute de neige, il n'y a pas de faute de sapin, malgré qu'il ait touché un sapin. C'est... avant même de toucher le sol, il était déjà en déséquilibre, et parce qu'il est sur un... une fin de saut, un décoff qui est plat, du coup, il se retrouve devant un pulsé fort, et il se retrouve à tirer bien trop fort de ce qui était prévu. Et celui qui part derrière fait la même erreur. Et... enfin, c'est facile de juger quand on est derrière l'écran. Moi, je constate... Ce que je constate, les conditions étaient... c'était pas si mal de ce que j'ai... des écoles que j'ai eues. Et voilà. Pour le coup, on est sur une rotation. Cool. Merci beaucoup. Un gros merci à tous. C'est parti.